Chers compatriotes, commençant par rendre grâce à Dieu dans sa miséricorde, je voudrais avoir une pensée puise pour toutes les victimes civiles et militaires, notamment celles qui viennent de faire, il y a moins d'une semaine, les frères d'Irim Barbarie, innommables, à Songo, dans la région de Bajangara. Une fois de plus, les épreuves du moment s'accentuent tout en restant l'étau de l'insécurité autour de nos pésibles populations. Cependant, à y voir de plus près ces actes criminels contraires à toute logique du respect des droits humains ne sont en réalité que des signes de désespoir et de décadence des forces du mal face à la volonté affirmée des Maliens et de leurs autorités pour jeter les bases d'une nation équitable, soucieuse du respect de la place qui revient à tous et à chacun. En plus de la compassion du gouvernement adressé aux populations diplorées de Songo, de fortes pressions restent maintenues sur les groupes criminels dont la cruauté est fonction des restrictions du mouvement qui leur imposent les différentes opérations de sécurisation des populations et de leurs biens, engagées par les forces de défense et de sécurité sur le terrain. Cet engagement, nous le devons au peuple malien sans la mobilisation et les contributions duquel le récupère et la montée en puissance de l'armée seraient illusoires. Chers compatriotes, il y a de cela quelques mois, le Conseil national de transition validait le programme d'action gouvernementale dans lequel est consigné la tenue des Assises nationales de la Réfondation. L'ère est enfin arrivée d'y faire face avec détermination et sur fond d'amour ardent de la patrie. A cet égard, les Assises nationales de la Réfondation de l'Etat du Mali constitueront un moment privilégié d'examens collectifs de conscience et de perspective, un événement précurseur du processus de renaissance de notre pays. C'est l'occasion rêvée de suspendre les clivages politiques, sociaux et idéologiques pour créer une dynamique novatrice de mobilisation sociale autour des idéaux historiques de la nation malienne. C'est également l'opportunité de focaliser toutes nos énergies et nos intelligences sur le devenu de notre chère patrie qui en a vraiment besoin. Les Assises nationales de la Réfondation qui s'engagent ce samedi 11 décembre et se terminent le jeudi 30 décembre 2021 sont une aubaine pour instaurer en toutes les filles et tous les fils de ce pays un dialogue franc, direct et fécond afin d'atténuer les querelles infécondes qui tendent à miner le processus de transition en cours et nuire à l'espoir de renaissance du peuple malien pourtant épris de paix et de justice mais particulièrement attachés à ses valeurs. C'est dans cette logique que les autorités de la transition ont initié en prélude aux Assises nationales de la Réfondation des consultations avec les acteurs sociaux et politiques en mesure de décrisper le climat sociopolitique. La même dynamique a été fort heureusement soutenue par les panels de haute personnalité en charge de l'organisation des Assises nationales de la Réfondation. Cette démarche inclusive aura indiscutablement eu le mérite de fédérer plus d'énergie positive autour du processus historique qui constitue ces Salsis, portrice du flambeau d'un lendemain meilleur pour notre pays. Les Assises nationales de Réfondation de l'Etat sont par vocation ouvertes au peuple malien, donc au Mali profond, le Mali des paysans, des bergers, des artisans, des ouvriers, des ménageurs, des personnes âgées, dépositaires de notre sagesse, des communicateurs traditionnels, gardiens de notre patrimoine culturel, des personnes déplacées ou réfugiées, bref, le Mali des ceux qui souffrent, les martyrs en silence, le Mali des sans voix. Il s'agira pour le peuple de s'exprimer en toute liberté, sans tabou et sans exclusif, suivant les règles sacro-saintes du dialogue et qui soutennent l'écoute mutuelle. Il y va de la légitimité, des recommandations qui sortiront de ce débat national, mais aussi de la nécessité à des gens du peuple tout entier pour assumer, accompagner et suivre la mise en oeuvre des réformes audacieuses à entreprendre par la suite pour l'avènement du nouveau visa de l'Etat malien. La réussite de cet événement hautement important pour le devenu du Mali se misera à l'aune des propositions fortes et pertinentes qui en sortiront et qui aideront à la conduite stratégique de la gouvernance globale de notre pays en harmonie avec le voisinage immédiat et l'environnement international. Chers compatriotes, le concept de Mali-Coura a été adopté par l'ensemble du peuple malien, tant à l'intérêt qu'à l'extérieur du pays. Toutefois, les dix concepts a ses exigences. Ainsi, vouloir changer le Mali, c'est changer de prime abord le Maliens lui-même, d'où la nécessité d'une transformation fondamentale des mentalités et des comportements. Toutefois, les choses qui passent obligatoirement par le renforcement de l'éducation familiale, formelle et non formelle, ainsi que par l'instruction civique. C'est faisant, nous ne devons nullement oublier que le Mali, en dépit des épreuves du moment, demeure une grande nation qui a été admirée à travers le monde et qui a inspiré une partie de l'Afrique, voire de l'humanité. Il est donc un devoir pour nous tous d'assumer ce bel héritage légué par nos ancêtres. Les acides nationales de la Réfondation nous offrent une occasion exceptionnelle pour nous interroger sur le type de citoyens que nous voulons être, les valeurs sociétales endogènes que nous voulons accroître et promouvoir, le type de malicoura que nous voulons bâtir, le type de leaders dont nous avons besoin pour construire et conduire le Mali nouveau. Pour ce faire, il faut convoquer notre histoire, nos valeurs, afin de dessiner les contours d'une nouvelle gouvernance, une gouvernance empreinte de vertu sous l'impulsion d'une nouvelle classe dirigeante, responsable et crédible, avec de nouvelles institutions, réduites mais efficaces, inspirées de notre histoire et adaptées à nos réalités sociales, comprises et portées par nos populations. Chers membres du panel de forte personnalité et de la Commission nationale d'organisation des assises, il importe que les malins se retrouvent dans la vérité et dans la sincérité. Autour des problèmes critiaux qui conditionnent la survie de la nation, cet exercice exaltant et laboré de facilitation et de conduire des assises nationales de la réfondation de l'Etat pour lequel je vous ai nommé vous engage au respect de la dignité humaine et à la convivialité, gage d'une réconciliation nationale résumément tournée vers l'avenir. Conduire un tel processus n'est pas sans tension, requiert en plus de vos cursus universitaires et de vos expériences professionnelles des qualités de probabilité, d'impartialité, de neutralité et de savoir-faire. Ce ne sera pas une tâche aisée. A travers déjà un premier rapport d'étape que vous avez su, vous ici, au-dessus des multiples contradictions qui ont jalonné l'éprouvant chemin de ce dialogue social naissant tant attendu. Je tiens ici à vous remercier à saluer votre dévouement pour lequel je vous adresse mes encouragements et mes vives félicitations. L'espoir étant toujours permis, faites en sorte que vous soyez cette passerelle qui conduit le peuple malien à ses aspirations profondes de refondation. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501